... Bonsoir mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. La mairie de la ville de Djibouti a inauguré de nouvelles installations à la plage Sieste. C'est l'installation donc au soutien des forces françaises stationnées à Djibouti et arrivée du président chinois en Afrique du Sud pour une visite d'Etat et pour propre pas au cinquième forum sino-africain. Merci à vous de nous rejoindre. Sous le patronage du ministre de l'Intérieur, la mairie de la ville de Djibouti a inauguré ce matin de nouvelles installations offertes par les forces françaises stationnées à Djibouti à la plage de la Sieste. Il s'agit de matériel pour le sport, d'une tour d'observation pour les sauveteurs et d'un passage piéton 3D, le premier du jour en Afrique. Cette cérémonie a été présidée donc par la maire de Djibouti, Fatma Awal Ousmane, et le général de la division aérienne, Thierry Duquenot. De nombreuses personnalités et de membres du gouvernement ont assisté à cette cérémonie. Ce projet d'aménagement à la plage de la Sieste a été initié par madame le maire de la ville de Djibouti pour répondre aux besoins des Djiboutiens, surtout en ces périodes de grande chaleur où de nombreux de nos concitoyens vont nager. Cette plage a été équipée par différents matériels tels que le balançoir classique, la table de jeu, un parcours sportif, mais également un poste de secours pour le maître nageur d'une hauteur de 4 mètres, mais aussi et surtout la plantation de palmiers, une rampe d'accès pour les personnes à besoin spéciaux, et l'objet phare de cette inauguration a été sans nul doute un passage piéton 3D, le premier du jour en Afrique. En parfaite concertation avec l'ensemble des acteurs, je voudrais ici témoigner, toute ma satisfaction aux deux entreprises, M. Eccal de l'entreprise Eccal et M. Abdoul Kader de l'entreprise Eman qui ont réalisé un travail colossal d'une très grande qualité et ont fait preuve d'une réactivité remarquable. Et pour sa part, la maire de la ville de Djibouti, Fatima Awali Ousmane, a remercié les officiers, l'état-major des forces françaises stationnées à Djibouti, pour ce soutien et cet appui pour ces matériels installés sur la plage de la Sistelle. Elle a également remercié le ministère de l'Intérieur. Elle a indiqué que ces installations vont servir à nos concitoyens durant ces mois de vacances et de grande chaleur. Les Djiboutiens qui viennent se baigner sur la plage de la Sistelle. Elle a également indiqué que la sécurité va être renforcée avec la mise en place des maîtres nageurs et des équipements pour aider notamment les éventuels incidents et éviter les éventuels incidents sur la plage de la Sistelle. La ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Mohamed Hassana Parine, ce matin au Palais du Peuple, en collaboration avec l'UNICEF, la cérémonie inaugurale d'un atelier de restitution sur l'analyse de la gestion du fonctionnement des crèches et des garderies communales. Cet atelier a réuni les représentants de l'UNICEF et les différents représentants du ministère sectoriel. Deux rapports ont été exposés. Ceux-ci vont orienter les interventions futures à Djibouti en matière de développement et de la protection de la petite enfance. par une vitesse fulgurante et qui peut former jusqu'à 1000 connexions neuronales par seconde. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc d'où l'importance d'avoir des orientations politiques mais aussi des interventions concrètes sur les terrains qui permettent aux enfants de bas âge de grandir dans des environnements sains, d'être bien nourris, d'être stimulés et protégés. Écoutons également l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille qui a rappelé donc l'importance de la protection de la petite enfance. Nous sommes réunis pour vous présenter deux rapports réalisés par une consultante internationale qui a été recrutée par l'UNICEF et mise à la disposition du ministère de la Femme et de la Famille. Mais cette consultante internationale a travaillé avec les différents ministères que vous représentez pour recueillir un certain nombre d'informations. Ces informations concernent les initiatives et actions entreprises par le gouvernement de Djibouti concernant la petite enfance. Faire un diagnostic de ce qui est le gouvernement de Djibouti a initié et réalisé en matière de protection et de développement de la petite enfance. De ce travail va découler, comme vous le savez, un programme et une politique intégrée de développement et de protection de la petite enfance. Pourquoi doit-on s'intéresser à la petite enfance ? C'est une question qui peut se poser et qui est légitime. On ne peut pas parler de développement durable, de développement économique durable d'un pays sans avoir investi sur la petite enfance. C'est les hommes et les femmes d'un pays qui contribuent à son développement. Alors investir sur la petite enfance, c'est avoir des garanties certaines pour le développement d'un pays. Si on investit sur la petite enfance, on investit sur le capital humain. Et si on investit sur le capital humain, on investit sur le développement d'un pays. Nous sommes un pays qui n'a pas de richesse naturelle. Nous sommes un pays composé d'hommes et de femmes. Donc la seule richesse que nous avons, ce sont les hommes et les femmes de ce pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République de Djibouti et tout particulièrement le chef de l'État a donné une importance capitale et a inscrit dans l'agenda du gouvernement et de la politique de la République de Djibouti à son cœur, le développement de la petite enfance. Également dans l'actualité, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, la NPI a organisé hier au Cheraton Hôtel un atelier axé sur l'instauration d'un identifiant commun pour les entreprises djiboutiennes. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de la création d'entreprises en République de Djibouti. Ces assises ont vu la participation des professionnels issus des rangs respectifs de la NPI, les autorités des ports et des zones franches, la Banque centrale de Djibouti, la Chambre de commerce, la direction de la statistique et des études démographiques, des douanes, des établissements de crédit de la place et d'un expert de la Banque mondiale. Djibouti a entrepris une série de réformes qui ont permis d'améliorer le climat des affaires. De telles initiatives ont facilité le processus de création d'entreprises et son accompagnement sous les cieux djiboutiens, ce qui fait de Djibouti l'un des pays les plus protecteurs des droits des investisseurs, selon le classement dit « doing business » de la Banque mondiale. L'Académie de police Idriss Farah Abbané a abrité une formation des formateurs de la police nationale. Il s'agira pour les officiers djiboutiens d'acquérir les rudiments nécessaires à la question des flux migratoires et la traite des personnes et les droits des réfugiés. Durant deux semaines, plusieurs officiers djiboutiens seront formés à l'Académie de police Idriss Farah Abbané sur la gestion de la migration aux frontières et l'assistance aux personnes vulnérables. Cette formation s'inscrit dans le cadre du développement du curriculum de l'Académie de la police nationale. Dans le futur, l'idée c'est de vraiment développer des curriculum de formation pour eux, local, que les officiers de police commencent leur formation ici à Djibouti et dans le cadre de ce curriculum de formation, bien sûr, il y a des modieux sur la migration, sur l'immigration, sur la protection des migrants, sur la traite, sur le trafic illicite des personnes. Et ce communiqué qui nous émane donc de la préfecture de la région d'Arta, des fortes précipitations ont été enregistrées ce mardi vers 18h30 sur Artaville et Ouéa. Des précipitations similaires ont été également observées sur les périphéries allant de Umar Jaga jusqu'à Jalilou. 16 millimètres de pluie ont été donc sans tomber sur Artaville. A cet effet, le préfet par intérim de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, informe les automobilistes usagers de ce transcend de faire preuve de beaucoup de vigilance sur la route nationale 1 à cause d'un déversement important et inattendu d'énormes quantités de graviers, sables et cailloux déposés sur les voies emportés par les courants d'eau de pluie. Et en ce début de soirée, une crue de l'Oued au niveau du Petit Barat a été enregistrée, bloquant la circulation dans cette zone. Il est demandé donc aux automobilistes de faire preuve de beaucoup de vigilance et de patience. Sport à présent, dans le cadre des Jeux africains organisés, de la jeunesse pardon, organisés à Alger, auxquels la République de Djibouti donc participe sur plusieurs disciplines compétitives à savoir l'athlétisme, le karaté, la natation, le taekwondo, le canoë et kayak, tennis de table, football et judo. La jeune judoka Houda Faisal Abdelrahman, judoka djiboutienne, a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie 44 kg. Cette performance témoigne de la vocation des jeunes djiboutiens pour les disciplines, les arts martiaux avec les appuis conjugués de la Fédération djiboutienne de judo et du secrétariat d'Etat à la jeunesse et au sport. Bravo, a dit le secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, une performance qui, certes, éveillera des résonances qui puissent susciter des scènes émulations en faveur de la promotion du sport en général. Et page d'écrologie pour clore l'actualité nationale suite au décès de Fuhad Duhusseid Al-Téléwares, chef du village de la localité de Beyaadé, le ministre de la communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Yusuf Souguet, le ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, Hassan Idris, le préfet de la région, le président du conseil régional, le directeur de l'ONARS, les OUKA, les chefs coutumiers de la région d'Adi Sabie, adressent tous leurs condoléances les plus attristées à la grande famille du défunt. Fuhad Duhusseid Al-Téléyares était une grande figure emblématique et de l'installation également des premiers réfugiés arrivant au village de Ali Aadi dans les années 80. Et donc, le défunt parmi ses fils, Abdi Lai Hussed Al-Télé, président du parti RPP de la localité de Ali Aadi et adjoint chef de poste de Ali Aadi né en 1940. Donc, il laisse derrière lui quatre veuves et laisse derrière lui également 34 enfants et 70 arrière-petits-enfants tous pris le tout-puissant de l'accueillir dans son paradis éternel Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Hossein Aoulaid. Bonjour, Hossein. Bonsoir, donc, il y a un... Bonsoir, pardon. Et donc, nous allons parler de l'Afrique du Sud, de la Chine notamment, arrivée donc du président chinois en Afrique du Sud pour une visite d'État. L'Afrique du Sud, donc, a déroulé donc le tapis rouge. Hossein, je veux rappeler donc l'arrivée du président chinois, arrivée donc hier à Pretoria pour entamer sa troisième visite d'État dans la nation arc-en-ciel afin de promouvoir la coopération et les relations bilatérales. Il devrait également assister donc au dixième sommet des BRICS, Brésil-Russie, Inde-Chine, Afrique du Sud qui se tiendra du 25 au 27 juillet à Johannesburg. Il s'agit de la sixième participation consécutive du président Gdi à un tel sommet. Oui, donc effectivement, Ahmed, le dirigeant de BRICS, Brésil-Russie, Inde-Chine, Afrique du Sud, donc qui s'y retrouve demain à vendredi pour un sommet donc à Niel Johannesburg et ici, la guerre donc commerciale engagée par Donald Trump devrait donc monopoliser le débat. Donc en amont de cette réunion, les puissances émergentes avaient donné le temps en dénonçant le protectionnisme des États-Unis qui mine la croissance mondiale. Officiellement, donc, c'est dixième sommet en présence du président russe Vladimir Poutine, Xi Jinping, Brésilien Michel Temer, Sud-Africain, Cyril Ramaphosa et du premier ministre indien Narendra Modi doit débattre donc la collaboration en vue d'une croissance inclusive et d'une prospérité partagée. C'est-à-dire, donc, moi, donc, le président américain Donald Trump a déclaré donc la guerre à ses principaux rivaux donc commerciaux à savoir Pékin, Bruxelles et Moscou en tête donc, dont il a fait donc des ennemis. Donc, après le taxe douanière sur l'acier, l'aluminium, Mohamed et Trump donc visant surtout la Chine, les Etats-Unis menacent désormais de surtaxer donc les importations automobiles européennes donc de sanctionner le pays qui commerce avec l'Iran et de taxer de façon punitive la totalité donc des importations chinoises. Et rappelons que l'Afrique du Sud, c'est la quatrième étape de la tournée du président Xi Jinping dans cinq pays qu'il a déjà conduit donc aux Émirats Arabes Unis, au Sénégal et au Rwanda. Il visitera ensuite la République de Maurice à l'occasion d'une escale. Quinze sénateurs nigériens ont fait défection donc du parti au pouvoir du président Mohamedou Bouhari confrontés à de graves dissensions internes à un peu plus de six mois de la présidentielle. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président du Sénat Bukolo Saraki. Oui, effectivement donc, la liste des sénateurs ayant réjoint donc l'opposition donc qui inclut un ancien gouverneur donc de l'état de Kono très affluent qui a été pressenti comme un candidat potentiel pour l'élection présidentielle prévue donc en février 2019. Le rumeur de défection massive courait depuis des semaines et l'APC étant traversée par d'importantes dissensions qui ont abouti à la création 20 juillet d'un mouvement contestataire au sein du parti l'APC réformé donc RAPC. La cour suprême du Nigeria a levé récemment des accusations de corruption contre Moussé Saraki au terme de l'enquête bataille judiciaire qu'il a qualifié de chasse aux sorcières politiques. Mais le président du Sénat a été convoqué ce matin par la police nigérienne acquisée d'avoir commodité une série de braquages des banques dans son fief politique et l'état des Kawara en avril dernier. Et direction l'Asie du sud-est notamment au Laos Hossein des centaines de personnes sont portées disparues ce mardi au lendemain de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction dans le sud-est du pays c'est ce qu'a annoncé l'agence officielle laotienne. Effectivement le barrage qui est situé dans la province d'Atope non loin de la frontière vietnamienne s'est effondré hier soir libérant 5 milliards de mètres cubes d'eau et faisant plusieurs morts et des centaines de douce-ferries a précisé l'agence officielle du régime communiste. Le barrage un projet de plus d'un milliard de dollars est en cours de construction depuis 2013 il est développé par un compte qu'entreprise formée par la société thaïlandaise Rachapuri Electricity Generating Holding qui est l'entreprise coréenne donc Korea Western Power et la compagnie publique Laotienne là où Holding est entreprise plusieurs dizaines de barrages sont actuellement en construction au Laos qui exporte la majeure partie de son énergie hydroélectrique vers le pays voisin notamment en Thaïlande depuis plusieurs années donc des organisations environnementales expriment leurs inquiétudes quant aux ambitions hydroélectriques et du Laos et notamment l'impact des barrages sur les Mekan qui s'afflorent et s'afflorent les populations virales et les économies locales qui en dépendent Ahmed et enfin nous allons parler santé le nombre de masseurs kinésithérapeutes déjà en forte hausse depuis le début du siècle devrait bondir de 57% d'ici 2040 soit 133 000 de plus soit bien plus que les besoins de soins prévient donc la DRIS dans une étude publiée aujourd'hui Effectivement donc Ahmed et la France comptaient 85 000 kinés de 2016 c'est à dire 61% de plus qu'en 2000 rappellent le service statistique des ministères sociaux selon ces calculs ces professionnels seront 133 000 en 2040 tandis que la population française n'augmentera que de 9% même en tenant compte du vieillissement et des besoins des soins qui en découleront la densité standardisée de kinés progressera donc tout de même de 20% cela suppose toutefois que le nombre de places est disponible dans les institutions dont les institutions des formations resteraient stable à environ 2750 par an après avoir donc été doublé à métier entre 2000 et 2016 Merci et merci également à vous de nous avoir suivis c'est la fin de ce jour nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés Sous-titrage Société Radio-Canada